Bonjour à tous, dans un instant, on rencontre avec le comédien anglais Freddy Aymor, à l'occasion de la diffusion sur notre antenne d'un film resté inédit en salle, Wedon, en français, braquage final. Freddy Aymor, vous le connaissez, il a notamment débuté sa carrière au cinéma sous la direction de Jean-Jacques Hannault, dans le film Deux Frères, on l'a vu dans Neverland, dans Charlie et la chocolaterie, et il est bien sûr mondialement connu pour deux séries télé, Bates Hotel et Good Doctor. Dans ce nouveau film, braquage final, il tient le rôle d'un ingénieur embarqué dans un braquage de banque, sous la direction du metteur en scène espagnol Raome Balaguerro, à qui l'on doit rec. Freddy Aymor, pour vous, sur Canal+, c'est tout de suite. Bonjour. Désolé pour le retard. Je vous en prie. Asseyez-vous. J'espère que personne ne vous a fait une offre avant nous ce matin. Vous êtes les premiers. Excellent. Tout d'abord, Freddy, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. En fait, vous êtes à Vancouver en ce moment, pour la série de Good Doctor. Oui, tout à fait. Nous sommes en train de filmer ici à Vancouver. J'aimerais retourner la caméra pour vous montrer, mais je suis sûr que cela ne marcherait pas. Je suis dans la salle de conférence de Good Doctor, je viens de finir une scène, et après cette interview, j'y retourne. Mais le tournage se passe vraiment bien. Vous correspondez parfaitement au profil que nous recherchons. Merci, c'est très flatteur. Et donc, voici notre offre. Vous commenceriez avec un salaire annuel de 400 000 dollars. Un grand bureau avec vous, des actions dans notre compagnie, une équipe sous vos ordres. Je crois que je vous avais envoyé mon projet. À propos de forage de puits ? Dans les zones désertiques, avec un investissement relativement modeste. Je vous offrais l'opportunité de pouvoir éliminer le problème de pénurie d'eau au Sahel. Oui, bien sûr. Un magnifique projet. Vous ne m'avez jamais répondu. Ce n'est pas notre secteur. Braquage final va passer sur Canal+, et vous jouez bien sûr dans ce film. Pourquoi avez-vous accepté de faire ce long-métrage sous la direction de Raume Balaguerro ? Eh bien, j'ai eu une conversation formidable avec Raume. Et ce film, dans son ensemble, relève de choses que je n'ai jamais faites auparavant. C'était super, très motivant, différent de pouvoir être un autre type de personnage dans un autre type de film. Je m'appelle Walter Morland. Je dirige une entreprise de sauvetage des parcs maritimes. J'ai une offre d'emploi pour vous. Je veux que vous m'aidiez à pénétrer dans la chambre forte la plus sûre du monde. D'accord, c'est très drôle. Est-ce que je ressemble à Danny Ocean ? Comment avez-vous créé votre personnage dans Braquage final ? Vous jouez un ingénieur qui semble plutôt tranquille, calme, mais en même temps, il a besoin d'aventures, de frissons pour avancer. C'est une sorte de célébration du sentiment de liberté. La liberté d'être jeune, de l'impulsivité qui vient, et aussi le désir. Et le fait que l'on pense pouvoir faire absolument tout et n'importe quoi. Et comme vous le dites, c'est le genre d'aventure dont il a besoin. C'est la première grande aventure qu'il va avoir dans sa vie. Et il a besoin de ce voyage. Il ne s'agit pas de ses parents. Il doit penser par lui-même et voir ce qu'il peut faire. Et vous jouez vous-même les scènes d'action. Vous aimez ça, jouer les scènes d'action ? Oui, c'était vraiment très différent de ce que j'ai pu faire avant. On l'a fait ensemble, filmé dans une citerne, ou bien escaladé des buildings, traversé des hauteurs énormes sur des échelles. Il y avait beaucoup plus de cascades. Certainement bien plus que sur Good Doctor, où je suis la plupart du temps dans un studio. Là, c'était un autre monde, tout en extérieur. Lorraine, trois. Un. Vas-y. Bien joué. Et maintenant ? Ok, Tom, tourne à gauche dans 15 mètres. Tu prends les escaliers et tu montes au troisième. Entre dans le bureau. Merde, foutu de planque ! Il y a un gardien qui va entrer. Mais qu'est-ce que vous foutez ici ? Oh la vache, c'est quoi ce délire ? Il y a un incendie ? Je suis désolée, je n'ai pas du tout entendu parce que j'écoutais ma musique. C'est bon, venez. Allez, avancez. Tom, si par hasard tu as d'autres, talent caché, n'hésite pas à nous faire savoir. Il a des couilles, le team. Le contexte de braquage final, c'est le football. Vous êtes né à Londres et à Londres, il y a énormément de clubs comme Arsenal, Chelsea, Tottenham, Crystal Palace. Vous l'avez mentionné, Arsenal. Ah, vous êtes un supporter d'Arsenal ? Oui, nous avons eu des abonnements à la saison en famille pendant longtemps. Honnêtement, j'ai été gâté quand j'étais jeune. J'y ai vécu des années de gloire d'Arsenal, quand j'avais 10, 11, 12 ans. Et maintenant, j'attends que l'on atteigne à nouveau des sommets, comme avec Pires et Henri. Allez, je suis l'arbitre. Après, j'ai une souffrance. Ça y est, c'est fini. Je suis l'arbitre. Let's go, let's go. Donc, vous avez été un grand fan d'Arsen Wenger, le boss. Il a été le meilleur, Arsen Wenger. Et pendant toutes ces années merveilleuses, où nous sommes restés invaincus, j'étais aussi là à Paris pour la finale de la Ligue des champions. Ça a été un crève-cœur quand on a perdu contre Barcelone. On y était presque. Ça a été un des jours les plus tristes de ma vie. Je veux bien le croire. Désolé pour vous. Je regrette de ne pas pouvoir regarder l'Espagne gagner la Coupe du Monde avec mon père. Il en avait rêvé toute sa vie, mais puisqu'il ne peut pas être là pour voir la victoire, j'écouterai le match sur sa vieille radio. Peut-être que comme ça, il l'écoutera aussi. Avec moi. Vous êtes aussi très populaire dans le monde entier grâce à deux séries, Bates Motel et bien sûr Good Doctor. Être dans une série, c'est différent pour vous par rapport à un long métrage ? La grande différence de nos jours, c'est le temps que vous passez avec ces personnages. Je pense qu'avec la télévision de maintenant, on peut atteindre quelque chose de très cinématique. Alors qu'il y a 10 ou 15 ans, on pouvait dire sans aucun doute que c'était fait pour la télévision. Je pense que ce que j'ai vraiment apprécié, et ce que j'ai eu beaucoup de chance de faire sur ces deux séries, c'est de pouvoir passer beaucoup de temps avec ces personnages et de les développer au fil des ans, plutôt que pendant une heure et demie ou deux heures ou le temps que le film fera. Vous vous sentez proche de votre personnage de Good Doctor ? Vous savez, vous passez tellement d'années à jouer ce rôle. Et pour ce rôle, évidemment, il y a eu une recherche énorme au tout début. Et plus le temps passe, plus cela devient naturel. Vous vous sentez plus apte à incarner ce personnage. Et c'est un défi permanent. Et c'est ce que j'aime de Sean dans la série. Il apprend toujours. Il grandit. Il évolue. Ça n'est jamais statique. La chambre forte est ultra sécurisée. Mais on ne sait pas comment. Si on ne neutralise pas leurs dispositifs avant d'entrer dans les lieux, on ne sortira pas. C'est le miracle d'un générique que tu es censé identifier. Et neutraliser. Vous avez commencé il y a longtemps dans le cinéma. Vous étiez jeune. Vous pensez que c'était bien ainsi que cela est difficile de commencer si jeune dans cette industrie du cinéma ? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Grandir à Londres et de ne pas déménager à Hollywood. Et d'avoir une vie normale à la maison. Aller au stade pour voir Arsenal. Vous savez, quand j'étais jeune, je voulais jouer pour Arsenal. Je ne voulais pas essayer d'être un acteur. Je ne me définissais pas ainsi. C'était vraiment mon rêve. Cela m'a permis de garder les pieds sur terre. De garder un sens de la normalité. Mais si j'avais grandi à Hollywood, où tout le monde aurait dit tout de suite, tu es un acteur, tu dois aller faire ceci et cela, je n'aurais fait que cela. Tu n'as pas fermé l'œil depuis 43 heures. Tu ne trouveras rien si tu t'effondres à cause de la fatigue. C'est magnifique. Vous avez une connexion particulière avec les Français à la France ? Bien sûr. Car même dans votre nouveau film, Astrid Frisbee est française. Oui, elle est fantastique dans le film. Je pense qu'elle a une certaine dureté en elle. Et aussi, bien sûr, un charme naturel. Vous savez, dans le film, on n'est jamais vraiment sûr s'il faut croire son personnage. car elle se déguise en permanence, jouant à incarner différentes personnes. Et c'était un plaisir de jouer avec elle. Vous savez, j'ai toujours eu une connexion spéciale avec la France. Et avec un peu de chance, quand le monde va s'ouvrir un peu à nouveau, nous pourrons nous voir beaucoup plus. Même si nous sommes toujours européens. Vous parlez du Brexit, mon ami. Je ne devrais probablement pas, mais je me sens toujours aussi proche de la France. Vous êtes toujours dans mon cœur. Oui. N'oublie pas, évite de trop réfléchir. Ce qu'il y a de mieux maintenant pour vous, c'est d'essayer de continuer Good Doctor et d'avoir d'autres projets de long-métrages ? Oui, je pense que c'est l'équilibre parfait d'une certaine façon. J'ai la chance de tourner ici, à Vancouver, pendant environ huit mois chaque année. Et à la fin de chaque saison, il y a de quoi faire quelque chose de complètement différent et être dans un film comme celui-là. il y a un an ou un an et demi. Oui, c'est ça. Le temps devient fou en ce moment. Dans ce monde où l'on vit par Zoom, depuis maintenant, un an. pour un an. Bien joué. Venez voir. Vous voyez ce que je vois ? Ça marche. Ça marche. OK. Attends. Je passe devant. C'est à moi d'assumer. Vous parlez très bien français. Alors là, vous tournez à Vancouver, donc il y a plein d'anglais dans votre tête. Mais un jour, un jour, ce serait formidable pour vous de faire un film entièrement en langue française. Vous aimeriez ça ? Vous seriez capable de le faire ? Vous aimeriez faire ça un jour ? Oui, j'aimerais bien. Oui, bien sûr. Non, j'aimerais bien tourner en France, en français. Alors, si vous avez un projet pour moi, super. Attention, parce qu'il y a des caméras qui tournent et des réalisateurs peuvent vous regarder. Vous pouvez avoir des projets en français. Non, ce serait formidable. D'accord. OK. Merci beaucoup, Freddy. Je vais vous laisser travailler parce qu'on va rappeler que vous êtes sur le tournage de Good Doctor à Vancouver. Merci beaucoup. C'était super de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada